Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ce qu'il faut arrêter en 2020 Petit disclaimer, je tiens à dire que Cette vidéo c'est d'apprendre au second degré Chacun est libre de faire ce qu'il veut C'est une vidéo que je voulais faire depuis l'année dernière C'est que je n'ai pas eu le temps parce que je n'avais pas encore commencé Du type réellement Du coup je suis contente de la faire Bien sûr j'ai noté ici Ce qu'il faut arrêter en 2020 Donc en premier on va commencer avec Les gens qui mangent sur moi Genre t'es pressé, t'as besoin d'aller faire tes affaires Genre tu vas travailler, je sais pas Le mec il est devant toi Mais genre il marche comme si la rue c'est à lui Mais mec pousse toi, t'es pas le seul sur le trottoir J'ai envie de te dire Je vais pas passer sur la route pour me faire écraser pour toi non plus On marchait un peu plus vite Ensuite les bustiers avec soutien-gorge Mais je sais pas moi Un bustier qui n'a pas de bretelles ou bien retire-les carrément Enfin en 2020 voilà Quand on passe une nouvelle génération On en a marre de voir les bustiers avec des bretelles grippantes C'est plus à la mode quoi Enfin je sais pas si c'était à la mode pour vous mais en tout cas c'est Ensuite les gens fermés d'esprit Donc justement j'ai parlé de ça Sur Whatsapp Donc je vous mettrai la story Je voulais juste parler d'une suite qui m'énerve En gros je vous explique Pour certaines personnes se maquiller c'est on va dire ridicule Ça sert à enir Autant rester naturel Il y a un certain âge pour se maquiller Genre faut se maquiller dès qu'on a on va dire 20 ans Les gars il n'y a pas d'âge pour se maquiller Je vais pas vous dire de vous maquiller à 6 ans Mais je trouve qu'à partir de la sixième Un gloss Un rouge à lèvres Un mascar Ça va Faire ses sourcils Ok mais En gros ce que j'essaie de vous expliquer C'est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent Si les gens veulent se maquiller On les laisse se maquiller Pourquoi de venir dire Oui t'as pas l'âge Parce que c'est ton visage Ok on est d'accord C'est pas ton visage Elle va se dire Oui j'ai jamais eu le temps De me maquiller D'essayer On fait ce qu'on veut C'est notre visage A la limite j'aurais compris Que ce soit notre con Ok on a peut-être 15 ans Et tout Mais se maquiller Je trouve pas qu'est-ce qu'il y a de bref Dans se maquiller C'est comme si vous jouez au football Ben c'est comme une passion A la limite j'aurais compris Que vous disez un enfant de 15 ans Pourquoi elle s'habille Avec un short coat Qui arrive au ras de ses fesses Avec un bustier Qu'elle sort comme ça dans la rue Ok tu peux faire la réflexion Parce que ça Ce genre de suite là C'est plus vulgaire Qu'un maquillage Mais un maquillage Je trouve pas ce qu'il y a de vulgaire Il y a de grave dans du maquillage Faut réfléchir à deux minutes Le truc qui m'insupporte là C'est qu'en fait Il y a certaines personnes Vous êtes tellement fermé d'esprit Qu'un petit truc qui va passer Vous allez commencer à faire des débats sur ça C'est totalement ridicule En 2020 Faut arrêter d'être comme ça Il y en a Certains me disent Ah oui Il y a un âge pour se maquiller Et tout Genre on ne peut pas se maquiller A partir de 14 ans 15 ans Ben écoute j'ai envie de te dire Si tes parents te laissent te maquiller Ben tu fais ce que tu veux L'âge personnellement Que moi je donne pour se maquiller Je vais dire 13 ans Ensuite la E La E Qui en 2020 Va utiliser la E Genre Les trucs qui devraient disparaître La E La 3G La H plus Je sais pas Mais c'est la 4G Enfin des trucs plus hauts Genre on passe en 2020 les gars Genre on n'est pas là A chercher du réseau Quand on n'a pas de réseau On est obligé de se dépasser De faire monter le téléphone Ensuite Ce qu'il faut vraiment arrêter En 2020 Les voitures Avec un pot d'échappement Qui dégage de la fumée Déjà 1 C'est toxique 2 Ça pollue 3 Ça pue Déjà Ça devrait même pas être possible Ça devrait être interdit Et avoir une amende Vous pouvez pas me dire Qu'on est sur l'odeur du tout Et que vos voitures Elles dégagent votre merde là Et qu'on est obligé de sentir l'odeur Et qu'on est obligé de faire monter nos vitres Pour éviter de sentir l'odeur Et même qu'on fait monter les vitres Je sais pas où est-ce que l'odeur passe Ben ça passe Et ça rentre Ensuite La masculinité fragile Les hétéros Ou des garçons Etc Qui sont pas à l'aise Avec leur masculinité Au point d'en devenir homophobe Stoppez ça En parlant de ça Dans mes commentaires J'avais dit Avant de me dire Si parmi vous Vous avez des idées de cadeaux Et tout Par rapport à mes 70 idées cadeaux Certains m'ont répondu Rouge à lèvres Polaroïde Il y en a un Un garçon Il m'a dit Suant pour le corps Ok Le lendemain Je regarde mes commentaires encore Je vois qu'on a répondu A son commentaire Pour dire T'es comme gay Et tout Me laisse ça prolifier Ben écoute Si toi t'es mal propre C'est ton problème C'est pas son problème Au moins Il prend soin de sa peau Parce qu'un mec Prend soin de sa peau Qu'il faut dire Qu'il est gay Ensuite La télévision Je parle pas de la télévision Elle mais Je parle de ce qui passe A la télé En fait Vous passez des trucs Qui sont même plus pour les ados Donc du coup Nous on se dirige Vers YouTube Netflix Vu que Vous passez pas des trucs Qui sont adaptés pour les ados Pour le journal Je suis bien d'accord Faites une chaîne Pour les dessins animés Pour les enfants Ok d'accord Mais faites aussi une chaîne Pour les ados Nous on a envie de voir Des films d'action Des trucs du genre Enfin je sais pas Genre la télévision Elle aurait pu être cool Et tout Déjà la télévision Moi je trouve qu'elle sort plus en rien Maintenant Parce qu'au temps d'avant J'y met tellement Enfin au temps d'avant J'exagère un peu Mais au temps Où j'étais plus petite J'adorais la télévision Par rapport au dessin animé Et tout Mais là en fait On grandit Et je trouve que la télé Elle sort plus en rien Parce qu'il y a plus rien D'adapté pour les ados Et tout En soi la télé En elle même Elle est super belle Elle sert à quelque chose Bien sûr Pour le salon Pour découvrir un salon Parce que sans S'entiler dans un salon Bah c'est même pas un salon Ensuite Les embouteillages Après l'école Bah je rentre chez moi Vers les 19h40 20h Et genre ça me saut Parce qu'il y a tout le temps Des embouteillages Faudrait faire une route Pour les gens Qui savent pas rouler Parce qu'il y en a La route elle est libre Je vois il y a une tonne D'embouteillages Pour ceux qui vivent en Martinique Depuis le Lamantin A Ducos C'est un embouteillage Et les gars quand on arrive Au rond-point de Ducos Vers le Mcdonald La route elle est libre Faites une route Pour ces gens là Les gens qui roulent Avant à l'heure là Ensuite vos trucs là Essayez de ne pas chanter Ni danser Les gars c'est facile D'essayer de ne pas chanter C'est vraiment facile D'essayer de ne pas danser Ensuite Mais vraiment un truc Qui faut arrêter en 2020 Je vois même pas Déjà c'est quoi l'intérêt de faire ça Les snaps Où vous fumez Qui en fait a envie de voir Que vous fumez en fait On s'en bat les couilles En fait si vous fumez On s'en fout en fait C'est pas notre santé C'est votre santé Déjà la cigarette Ça pue Ça tue Et ça coûte cher Autonardesse et soupe S'acheter des vêtements Et de la nourriture Les NUCO Bordel de En 2020 Faut vraiment arrêter Les NUCO Vous êtes là dans notre PV A nous dire NUCO 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 Bah écoute On va faire NUCO Ok Une semaine après Il n'y a plus de discussion C'est coucou Ça va ? Ça va ? Tu fais quoi ? C'est tout Donc quand vous venez De me demander On peut faire NUCO Les gars Non La porte elle est là Sortez Non Ensuite On mélange pas Le sucré Salé Vos trucs là Pizza Nanas Non Je comprends pas Ensuite les ribs Sucré salé C'est quoi le délire ? C'est comme si je vous dis Je mets des frites Avec du sucre Et du sel Donc voilà tout le monde La vidéo a été enlevée J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu Et je vous invite A aller me suivre Sur mon Instagram Et tout Donc voilà Et je vous fais De très gros bisous Et je vous dis A une prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501